Situé en plein cœur de Beauharnois, le manoir Hélice a été inoccupé pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je rencontre les co-directeurs de la Maison Marie-Rose, qui ont donné une nouvelle vocation à ce bâtiment historique. Bienvenue à un patrimoine à découvrir! Le manoir Hélice est l'un des derniers manoirs seigneuriaux construits avant l'abolition du régime seigneurial. Auparavant, le bâtiment comportait deux étages entourés d'une grande galerie et d'une végétation abondante. En fait, le bâtiment était le deuxième manoir seigneurial de la famille Hélice, le premier étant dans le bas de la ville, et celui-là est construit en 1852. Sauf que la famille Hélice, bien qu'elle l'ait fait construire, ne l'a jamais vu. Et ne l'a encore moins jamais habité. C'est vrai! Parce que quand il y a eu les troubles de 1838, où Edward Ellis Jr. ainsi que toute sa suite ont été faits prisonniers par les Patriotes, bien le 12 novembre, quand Edward Ellis a été libéré, ils sont retournés à Montréal tout de suite et ils ne sont jamais revenus en Amérique du Nord. Au fil du temps, en changeant de propriétaire et de vocation, le bâtiment a subi plusieurs modifications qui ont transformé son apparence. Parmi les interventions majeures, on peut nommer l'ajout d'un troisième étage avec un toit à fausse mansarde et le retrait du crépit extérieur. Donc, de 1852 à 1866, ça a été Lloyd Ellis et ses employés. Ensuite, en 1966, ça a été les sœurs qui en ont pris possession pour 10 000 $. Et c'était pour être une maison de repos pour les sœurs malades. En 1900, c'est M. Robert qui l'a acheté pour, je pense, 14 000 $. Il a vendu ensuite de ça à la commission scolaire. La commission scolaire a dû faire quelques travaux pour ensuite le prêter au clerc de Saint-Viateur, où je crois qu'il y a eu quelques cours qui se sont donnés ici. Donc, de 1925 à 1979, c'était l'éclair de Saint-Viateur. Et depuis ce temps-là, il n'y a personne qui l'occupe. Abandonné en 1979 et pillé à travers les années, le manoir Ellis dégageait jusqu'à tout récemment une triste image au cœur de Beauharnois. Heureusement, le projet de la maison Marie-Rose a permis de donner une nouvelle vie et de faire revivre le vieux manoir. On s'est dit qu'on est collés sur ce vieux manoir malheureux, abandonné depuis des années. Est-ce qu'on pourrait… Bon, municipalité a dit non, gouvernement a dit non, patrimoine a dit oui. Patrimoine Canada a été le premier à accorder une subvention. Le geste a eu un effet d'entraînement. Le gouvernement du Québec a ensuite accordé plus de 600 000 $ et la ville de Beauharnois a enterriné une entente d'une durée de 50 ans avec la maison des enfants Marie-Rose. Donc, c'est nous qui allons organiser tout ce qui va se passer ici dans le manoir, qui est un peu une extension de la maison des enfants, puisqu'il n'y avait plus de place s'il y avait trop d'enfants, et on ne pouvait pas accepter toutes les inscriptions. Il y avait l'aspect de proximité avec nos locaux actuels, mais il y avait aussi l'aspect historique de donner aux enfants une bâtisse de valeur patrimoniale où ils pourront faire leurs futures activités. Et on avait fait des estimations à savoir combien ça coûterait construire une bâtisse neuve par rapport à rénover ici, et il n'y avait pas vraiment de différence. On sauvait quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, on s'est dit tant qu'à ça, on va essayer d'y aller à fond dans le projet de rénovation du Manoir Élise. Et on n'était pas le premier projet. Il y a eu plusieurs projets pour sauver le manoir, qui n'ont pas fonctionné. Alors, moi, je dis toujours que c'est le miracle des enfants. C'est la grâce des enfants qui a sauvé ça, parce qu'ils ont vendu du pain, ils ont vendu des œuvres d'art, ils ont vendu des biscuits. Tout ça pour le manoir. À quoi ça ressemblait quand vous êtes arrivé ici? C'était abandonné. Comme je disais, depuis 1979, il y a un drain de toit qui est venu, en fait, gâcher un petit peu. Donc, il y a beaucoup d'eau qui est rentrée, il y a eu des gels, des dégels pendant plusieurs années. Donc, c'était complètement abandonné. On a fait des travaux de rénovation il y a peut-être une dizaine d'années, où est-ce qu'on est venu démolir, vraiment essayer de vider le plus possible. Mais c'était complètement pourri, moisi et abandonné. Donc, il y avait vraiment un travail complet à refaire au niveau de la structure, du toit, des fenêtres, des planchers. Il y avait un escalier principal qui était ici. On a dû l'enlever. On l'a mis sur le côté pour pouvoir avoir plus d'espace. Donc, il y avait des prisons au sous-sol. Il y avait encore les barreaux avec les cellules. Mais là, on a changé ça complètement. On a mis des planchers de béton. Donc, c'est un plancher radiant. Ça rend ça extrêmement confortable. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de plainte LED électrique partout. On va avoir ici le café, pour lequel on n'a pas trouvé de nom encore. Donc, il va y avoir vraiment le comptoir de service ici. On va avoir des fours, des éviers. Donc, ça, ça va être un comptoir de préparation. On va avoir un évier ici. Ici, on va avoir notre très belle machine à café. Donc, on a très hâte de servir du bon café aux bohards linois et bohards linoises. Et juste à côté, on a la scène. Donc, carrément, à partir d'ici, surélevé de peut-être deux ou trois pieds, on va avoir une scène qui va se rendre jusqu'ici. On va mettre un rideau ici. Ça va être la loge des artistes. Et en arrière, il y a une petite toilette. On arrive ici au deuxième étage du manoir Hélice. Vous remarquez qu'on a carrément fait un trou dans le mur du deuxième étage pour pouvoir permettre d'un, d'avoir plus de luminosité au rez-de-chaussée, mais aussi de permettre aux gens éventuellement de voir le spectacle. On va installer un petit comptoir ici. Donc, on va pouvoir s'accoter et regarder le spectacle par en dessous. Donc, c'est un espace quand même assez vaste, assez libre, qui va être disponible pour la location. Ça va être des bureaux aussi. Il y a peut-être des gens qui vont travailler sur des ordinateurs, mais principalement pour des cours de yoga, des cours de tai chi, cours de méditation. On arrive au troisième étage, qui est l'étage réservé pour les enfants. Donc, avec les ateliers, que ce soit atelier de musique, il y a une salle de batterie insonorisée, puis un atelier seulement aussi pour l'aquarelle et la peinture, donc avec deux éviers. On a la vue aussi, justement, sur le lac Saint-Louis. Exact. Vue sur le lac, vue sur les îles. Donc, c'est, selon moi, idéal pour apprendre, pour être calme, pour sortir un peu du grabuge, que ce soit de la maison ou de l'école. C'est vraiment un endroit pour être calme et pour apprendre. On veut être un peu un centre régional de rayonnement par les arts, mais qui inclut aussi les enfants. On a visité à Boston. Moi, j'ai vu en Europe ce qui se fait. Puis, on veut offrir aux enfants ce qu'il y a de meilleur. On avait dit à Jeannine que c'est un projet qui prendrait dix ans, que ce soit amasser les fonds et tout ça, puis comme de fait, ça a pris quasiment… À partir du moment où elle s'est fait dire que ça allait prendre dix ans, ça a pris dix ans. Les travaux effectués à l'intérieur, qui impliquaient des modifications importantes afin d'adapter le bâtiment aux normes constructives actuelles et aux besoins de l'organisme, ont tout de même permis de garder apparents les murs de pierre et les anciens foyers, créant ainsi une ambiance chaleureuse et authentique. On a vraiment gardé le plus possible de ce qu'il y avait de la bâtisse originale. Donc, on a vraiment voulu mettre en valeur la pierre, le bois. On voit quand même qu'on a gardé plusieurs portions de bois. Il y a des arbres centenaires là-dedans. Bien sûr, il y a aussi une partie plus contemporaine. On a dû refaire complètement la structure, donc on peut voir vraiment les gros beams très, très solides. Donc, si je comprends bien, là, concrètement, il y a vraiment comme une structure qui a été ajoutée à l'intérieur du bâtiment. Exact. En fait, c'est exactement, c'est à l'intérieur. On a utilisé les murs de pierre comme une coquille d'œuf, en fait. On voulait vraiment garder l'aspect de la pierre. Il y avait une idée de ramener le crépit original à l'extérieur, mais ça coûtait trop cher, puis on trouvait que ça ne rendait pas justice à la bâtisse. Et donc, dans la bâtisse, il y a certains aspects patrimoniaux qui ont été gardés. On peut voir les anciennes poutres de bois qui sont vraiment très vieilles. Et dans les toilettes du troisième étage, on voit carrément l'évolution de la bâtisse. Donc, on voit la délimitation pour le deuxième étage, parce qu'avant, la bâtisse, c'était une bâtisse à deux étages. Maintenant, elle est rendue à trois étages. Donc, on a un aspect du projet où on veut mettre de l'avant le côté historique de Beauharnois. Donc, dans la cage d'escalier, on a deux étages, sinon trois, qui sont vraiment propices pour mettre éventuellement les figures marquantes de Beauharnois, certaines statues. On a eu justement une œuvre en bronze d'André Napoléon, mon petit, qui a été faite par son arrière-arrière petit-fils qu'on va installer. Donc, ça va être vraiment un lieu. On aimerait faire éventuellement partie du réseau touristique de Beauharnois. Donc, les gens vont pouvoir en apprendre un peu plus sur les personnages de Beauharnois. Et pas nécessairement ceux qui sont les plus connus, par exemple des hommes blancs, mais ça peut être aussi des familles, ça peut être aussi des femmes. Nous, on est la maison des enfants Marie-Rose, donc eux, la Lille du Rocher risque de recevoir aussi un petit hommage. Et nous, notre grand bonheur, c'est que c'est les enfants qui vont l'habiter. Pour des projets d'art, des projets de concerts d'enfants, concerts d'artistes, puis une fréquentation entre les enfants et les artistes dans de la beauté comme ça. Donc, on est très, très fiers. On est un petit organisme à but non lucratif de Beauharnois à 3, 4, 5 employés, 2 ou 3 à temps plein. Donc, d'être capable de mener à bien ce projet-là de 1,7, 1,8 millions, sans dette, de pouvoir redonner à Beauharnois un lieu mythique pour eux, puis qu'ils puissent l'investir en voir des spectacles ou boire un bon café, je pense que c'est gagnant pour tous. Le recyclage du Manoir-Hélice est un exemple inspirant où une initiative communautaire pour la création d'un lieu culturel a permis également la sauvegarde d'un immeuble patrimonial significatif. Moi, j'aimerais que dans 50 ans, on renouvelle pour un autre 50 ans, dans le sens où j'aimerais vraiment que ça devienne un lieu citoyen où on voit des spectacles à chaque semaine, où les enfants peuvent s'inscrire à tous les jours pour venir manger sur l'heure du midi, éventuellement peut-être avoir des petites ramifications dans d'autres, peut-être d'autres villes ou d'autres municipalités. On veut vraiment agrandir l'impact de la maison des enfants pour les enfants, pour les familles. Donc, de devenir un peu le lieu familial pour les enfants et pour les familles de Beauharnois. C'est un peu ça le but pour le futur. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.